Bonjour à tous, bienvenue sur le webinar, ravi de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. On est trois, on va commencer dans quelques instants par se présenter. N'hésitez pas à en faire de même dans le chat, on serait ravis de savoir qui est parmi nous aujourd'hui. Créer de l'interaction c'est toujours plus sympa autour d'un webinar et surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit dans le chat ou dans la petite question à droite. On y répondra probablement à la fin ou si ça nous interpelle potentiellement dans la présentation. Alors je vois que ça continue de se connecter, on va commencer par se présenter. Donc pour ma part je travaille chez PayBlu, j'ai fait partie de l'équipe de marketing depuis bientôt un an et demi. Et donc j'ai l'habitude d'animer des webinars avec des commerçants. Aujourd'hui je suis ravie d'intervenir auprès de Vincent et Guillaume, avec qui on est partenaire. Vincent et Guillaume, je vous laisse présenter. Vas-y Guillaume, je t'en prie. Bonjour à tous, merci Flora pour cette intro. Moi je m'appelle Guillaume Alcan, je suis un des trois fondateurs de la marque de chaussures Monsieur Moustache. Donc Marc créé il y a huit ans maintenant avec des chaussures pour hommes et femmes distribuées sur trois canaux et notamment le e-commerce dont on va parler aujourd'hui. Voilà, Vincent à toi de... Salut tout le monde, Vincent Redrado, je suis le fondateur de Digital Native Group. On a un cabinet de stratégie dédié sur la performance et la croissance des DNDB. Ça fait un peu plus de deux ans qu'on est créé, on a accompagné un peu plus de 70 DNDB maintenant sur différents secteurs. Et aujourd'hui, ravi de vous partager quelques perspectives que l'on peut voir chez ces marques. Et donc, pour en finir, on va présenter un peu plus nos marques. Alors je pense que vous les connaissez, mais c'est juste histoire d'en dire un mot et de remettre un peu de contexte où on apprendra assez vite le sujet. Yes, du coup, monsieur Moustache, donc c'est comme je disais, une marque française créée en 2012 sur l'homme et la femme avec une gamme assez large de produits, aussi bien de la basket que de la chaussure de ville, pour homme, pour femme et même un peu pour enfant. On a aujourd'hui effectivement cinq boutiques en propre qui sont fermées en ce moment et des revendeurs B2B tels que Garry Lafayette Printemps et depuis le premier jour, depuis le lancement, e-commerce, donc qui génère aujourd'hui à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Donc, c'est un vrai axe majeur de croissance pour nous et sur lequel on investit pas mal. Et pour redire un petit mot au Payplug, donc aujourd'hui, pourquoi Payplug et monsieur Moustache ? Parce qu'on travaille ensemble et c'est bien que j'ai remis la petite page sur le côté. Payplug, c'est une solution de paiement par carte bancaire Omnicanal qui est dédiée au PMU, donc aux jolis BNBB tels que monsieur Moustache. En quelques mots, Payplug, ça se démarque par sa simplicité d'installation et d'utilisation, ses fonctionnalités orientées de conversion et l'accompagnement qu'on propose à l'ensemble de nos 10 000 commerçants dans un écosystème où on regroupe aujourd'hui plus de 800 partenaires. Donc, c'est une expertise qu'on développe chaque jour pour nous mettre cette expertise à profit. Et on est parmi ces 800 partenaires aussi partenaires avec Digital Native Group, donc je te laisse dire un petit mot avant ça. Oui, mais comme je le disais, en fait, nous, on accompagne vraiment les BNBB dans leur performance et pour faire ça, en fait, ça fait un peu plus de deux ans et moi, personnellement, plus de dix ans que je travaille avec ces marques. Et en fait, à force de travailler avec elles, j'ai vraiment pu identifier finalement les clés de succès de ces marques et du coup, mettre en place des méthodologies à la fois d'analyse de la performance, mais aussi des recommandations très concrètement opérationnelles. Et donc, en fait, notre travail, nous, c'est de regarder la performance de la marque dans sa globalité, donc vraiment à 360 degrés, donc pas uniquement se focusser sur l'acquisition ou juste la fidélisation, mais regarder vraiment l'ensemble, le branding, le panier moyen, le modèle économique, etc. Pour justement, derrière, délivrer des stratégies directement applicables qui vont pour vous de faire de la perte. Donc, globalement, c'est ce qu'on fait, analyser, regarder les chiffres, comparer avec les benchmarks des marques et proposer des actions qui ont vraiment de la pertinence opérationnelle et de performance rapide. Donc, voilà, on a aujourd'hui une quinzaine dans la boîte et on kiffe, c'est cool. Et aujourd'hui, du coup, on va aborder trois grandes thématiques. Alors, d'abord, Vincent et Guillaume vont revenir sur l'optimisation de chaque étape du parcours d'achat. Donc, ils vous donneront leurs meilleurs conseils à propos de cette optimisation. Moi, de mon côté, je reviendrai un peu plus sur la dernière partie du parcours d'achat, du tunnel d'achat, à savoir le paiement, qui n'est pas à négliger et dont on peut faire un véritable levier de croissance. Et enfin, on conclura sur nos trois meilleures astuces pour gagner en conversion et pour optimiser son e-commerce. Et donc, pour commencer, Vincent, Guillaume, je vous laisse aborder la première thématique, parcours d'achat. Merci beaucoup, Flora. En fait, le parcours d'achat, globalement, très souvent, on a tendance à regarder le taux de conversion. D'ailleurs, on en parlait un petit peu rapidement la dernière fois, Guillaume, c'est qu'en fait, on regarde tout le temps le taux de conversion. Sauf qu'en fait, le taux de conversion, ce n'est qu'une conséquence de toutes les actions que vous avez en amont. Et donc, en fait, si on reprend vraiment la trajectoire de départ, c'est d'abord, bien évidemment, c'est les différents taux de trafic, mais comment chacune de ces taux de trafic répondent sur votre site, associer à ça le temps de chargement de votre site, le taux de rebond, le taux d'achat au panier, le taux de paiement et enfin le taux de conversion. Et donc, en fait, quand on dit que l'on travaille son taux de conversion, bien évidemment, c'est primordial de le travailler, puisque plus il est bon, plus a priori, on va avoir un taux d'acquisition plus faible et donc aussi plus de volume potentiel. Mais en fait, il ne faut pas travailler le taux de conversion en tant que tel, il faut travailler chacune des étapes préalables et chacune de ces étapes à plein de critères qu'il faut regarder et partager. Et donc, l'idée là aujourd'hui, c'est de regarder globalement, d'une manière assez macro, quelques métriques et quelques éléments et de voir aussi un peu avec Guillaume quels sont ses feedbacks et les actions qu'il a pu prendre en place là-dessus. Et donc, en fait, le premier truc que je voudrais regarder, voir avec vous, c'est le temps de chargement. Le temps de chargement, c'est bien évidemment un élément extrêmement important, surtout quand on sait que, alors je ne sais pas combien c'est chez toi, Guillaume, mais généralement, les marques digitales, on est à 70-80% du trafic qui est sur le mobile et une part de chiffre d'affaires qui reste majoritaire, mais quand même pas au même niveau que le trafic. Et en fait, le temps de chargement, s'il est mauvais, globalement, imaginez-vous dans la rue ou dans le métro en train de regarder un produit ou un site, globalement, ça ne charge pas, vous partez immédiatement. Et pour l'améliorer, il y a plein de métriques et plein de choses à mettre en place. Bien évidemment, il y a des sujets techniques, de temps de chargement de votre site, mais il y a surtout énormément de sujets du X à améliorer sur votre page. Typiquement, avoir des visuels très clairs, proposer la proposition de valeur très évidente, de la promo, il peut y avoir plein d'éléments, mais aussi avoir un lien très, très bon entre vos ads, le ciblage de vos ads, du coup, les landing pages et sur qui vous allez renvoyer votre trafic. Et ça, franchement, c'est souvent un truc qui n'est pas assez regardé et pas assez travaillé, alors que globalement, si ça n'est pas bon, toutes les autres pertes derrière vont être forcément dégradées. Et là, je vous mets quelques valeurs de référence que l'on peut voir et des clients avec lesquels on peut travailler et les valeurs de référence, en tout cas, qu'il faut aller chercher. Toi, Guillaume, c'est-à-dire ? Je suis d'accord, en 100% d'accord avec toi et c'est typiquement, nous, un problème qu'on prend à bras le corps en ce moment, qui était trop négligé chez nous. où on regardait à mort, effectivement, le taux de conversion et tout ce qui était temps de chargement était un peu, on se disait, bon, on va à l'économie, on prend des serveurs pas trop puissants, ce n'est pas vraiment là où on veut investir. Et en fait, on se rend compte maintenant que plein de problèmes d'amélioration sont sur le temps de chargement. Du coup, c'est vraiment un truc important à prendre en compte. Et effectivement, nous, on est à 73% de trafic mobile et d'autant plus avec le mobile qui devient de plus en plus fort où aujourd'hui, si ça ne marche pas, au bout de 3-4 secondes, tu t'en vas. Donc, effectivement, nous, typiquement, c'est un chantier qu'on est en train de mener en ce moment même de rebosser à fond toute l'optimisation de l'UX du site, de changer les serveurs pour passer sur des trucs un peu plus puissants, de prévoir aussi toutes les montées en charge qu'il peut y avoir sur un lancement de solde, d'un lancement de Noël, etc., d'OP de com. Pour pallier à ça, avant, c'était un sujet qu'on avait vraiment trop tendance à mettre de côté et en fait, qui effectivement, même aujourd'hui, typiquement, notre agence d'acquisition nous dit « les gars, il faut bosser vraiment le temps de chargement parce qu'on peut faire les meilleures campagnes et le meilleur ciblage qui soit, si ton site ne répond pas derrière en vitesse et en ergonomie, ça ne va pas le faire. » Donc, c'est vraiment un point clé. Et justement, et en plus sur le temps de chargement, en fonction des CMS que tu peux utiliser, c'est-à-dire sur Shopify, PrestaShop, Magento, etc., tu peux avoir plus ou moins d'actions typiquement. Sur Shopify, il n'y a pas beaucoup d'actions que tu puisses mettre en place parce que tu n'as pas accès aux serveurs, c'est directement eux qui les gèrent. Par contre, l'un des leviers les plus basiques et qui est parfois oublié, c'est le poids des images qui est souvent, franchement, c'est ultra basique, ça met le nombre de sites où on voit encore des images qui sont super lourdes, il y en a énormément et ça ne marche pas. Et surtout, le deuxième truc à prendre en place, à mettre en place dans du mobile, c'est du easy loading, c'est-à-dire qu'en fait, ne pas charger toute votre page catégorie immédiatement. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, tu as 50 produits dans ta catégorie, en mobile, la fiche charge que les 4, 5, 6 premiers et quand le mec scrolle, charge les autres produits. Sinon, en fait, ça prend vraiment trop de temps. Et clairement, il y a aussi un autre truc qui, nous, qu'on s'en a compte, qui est très lourd, c'est les modules que tu vas aller rajouter. Typiquement, un module de, nous, on s'en a compte, notre barre de recherche, qui est un module externe, nous plomber complètement sur les temps de chargement parce que ça fait des requêtes extérieures et rien que le fait de la désactiver, de passer par autre chose, on a gagné, je ne sais plus, 15-20% de rapidité sur le site. Donc, c'est plein de petits trucs, effectivement, aussi les images et pas faire des pages à rallonge, avec 250 produits qui se chargent, ça ne marche pas. Mais, oui, bien penser aussi à tous ces petits modules de transporteur, de recherche, de chatbot. Davi aussi, oui. Oui, exactement. Tous ces trucs-là, c'est des surcouches en plus et généralement, on a fait un test de charge il n'y a pas longtemps pour un peu regarder ça et ça, clairement, ça pèse vraiment dans la rapidité du site. Voilà, je crois qu'on a perdu, Vincent. Alors, voilà. Il y avait quelqu'un qui m'a hacké, on m'a marqué « quelqu'un a forcé notre connexion ». C'est énorme. Ah, ben voilà. Et non, du coup, j'étais toujours sur les modules, les API qui prennent pas mal de vitesse. Ok, très bien. Désolé. Après, le second point, c'est la partie taux de rebond. Le taux de rebond, en fait, la définition, c'est ultra-basique. C'est quand une personne part sur votre site en n'ayant vu qu'une page. Alors, forcément, si vous avez un one-pager, vous avez un taux de rebond énorme, mais sinon, globalement, il ne doit pas dépasser les 40%, même pour des sites qui font pas mal d'acquisitions de trafic. Et ça, bien évidemment, votre taux de rebond est bien meilleur si vous avez un bon taux de chargement, c'est évident. Mais surtout, ce qui est super important, là, c'est de travailler, en fait, votre flux entre vos ads et les landing pages sur lesquelles vous allez renvoyer vos consommateurs. Je vais vous dire un truc tout bête. Si, par exemple, Guillaume, il fait une pub pour des chaussures pour femmes et qu'il renvoie sur le landing page pour hommes, a priori, le taux de rebond, il ne va pas être très bon, quoi. Et en fait, c'est tout le temps, tout le temps, travailler, en tout cas, tous ces aspects que vous pouvez avoir de connexion pour, en fait, améliorer ce taux de rebond une fois plus. Si sur 100 personnes, il y en a 40 qui se barrent avant même d'avoir vu une autre page, a priori, vous avez un taux d'âge au panier qui est très mauvais et vous n'allez pas pouvoir bien fonctionner, quoi. Et ce taux, il faut surtout le regarder par source de trafic. Il faut le regarder au global, ça, c'est clair, et c'est ultra pertinent et important. Mais il faut surtout le regarder par source de trafic et, si possible, après, vraiment aller descendre l'entonnoir par typologie de campagne et d'AZ. Et vous allez voir, notamment, sur du Facebook CPC mobile, mais potentiellement, vous avez un taux de rebond énorme et donc, il faut quand même le travailler. Et donc, du coup, travailler les landings, travailler les pages, c'est pareil pour le SEA, c'est pareil pour tous les leviers. Et surtout, si vous avez un taux de rebond qui est très bon sur le SEO, sur l'accès direct, a priori, c'est-à-dire qu'il est même mauvais au global, c'est que, généralement, c'est que sur vos sources payantes, c'est quand même pas foufou, quoi. Oui, et du coup, même pour rebondir à la question d'Agathe, nous, pour être très transparents, on est à 39% de taux de rebond en mobile et 23% en desktop. Du coup, c'est assez normal que le taux de rebond soit supérieur en mobile parce que les gens se zappent beaucoup plus. Mais effectivement, comme le dit Vincent, pareil, c'est un truc qu'on faisait mal il y a un an et demi ou deux, c'était de ne pas faire de landing page dédié pour certaines campagnes, alors qu'en fait, faire arriver les gens sur une sélection de produits, enfin, vraiment pas hésiter à catégoriser les choses en fonction du moment de l'année, de ce dont on veut parler. On va, par exemple, faire des sélections de couleurs en fonction de certains mois, de sélection de produits, en fonction de la saison et pas éviter de toujours ramener sur la home qui est un peu le truc basique à la base. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est le gros défaut souvent des marques, c'est de renvoyer tout le trafic sur la home parce qu'il y a des beaux visuels, on explique la marque, on explique les valeurs, etc. Mais en fait, une fois de plus, il peut y avoir des ads sur la home, mais il est super important d'avoir des ads sur des landings dédiés, voire même parfois sur des fiches produits en fonction de la catégorie ou de comment c'est fait. Mais clairement, tu as raison, Guillaume, il y a une grosse différence, on le voit dans les performances des marques qui mettent en avant des landings vraiment par saisonnalité ou par catégorie ou par lancement. Et surtout, ce qu'on voit dernièrement, ce qui cartonne vraiment, ce n'est pas faire que des landings trop produits, c'est aussi des landings où il y a un mix de branding, où tu as de la vidéo, où tu expliques vraiment pourquoi un peu le background, comment c'est créé cette collection, comment c'est créé ce produit. Et en fait, les gens kifent énormément, ça ne veut pas dire que tu ne mets pas des sites IA et d'achat, mais ça veut dire que tu les embarques dans ton histoire et dans ce que tu veux leur montrer. Oui, clairement. C'est un truc qu'on est en train de développer, c'est de mettre de plus en plus de vidéos plutôt que des photos, surtout pour des produits comme les chaussures où les gens aiment bien voir comment ça vit. Et effectivement, nourrir, je ne veux pas dire que c'est optimal encore chez nous, mais de nourrir de plus en plus les fiches produits avec du contenu sur comment c'est fait, les matières, l'usine avec qui on travaille, les conseils d'entretien, enfin, tous ces trucs-là, c'est vraiment important. Et pour répondre à la question de l'or, je ne sais pas s'il peut le citer, mais ça s'appelle DoFinder, le module qui nous... qui nous prenait pas mal de rapidité sur le site. Ils seront contents. C'est cool. Sinon, on les a contactés pour essayer d'optimiser, ils n'ont pas vraiment répondu. Donc, on a changé de prestat. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un petit truc, parfois aussi un truc qui est super important, c'est sur vos tags et vos pixels, sur le temps de chargement, ça paraît tout quand, mais parfois, tu as des agences qui te les plug en fait en header. Et donc, du coup, en fait, ton header ne cherche pas. Alors que tous tes pixels et tous tes tags, il faut que tu les mettes en footer. Comme ça, ça se tag en fin de page. Et donc, au pire, s'ils ne sont pas appelés, le client, au moins, il voit déjà quelque chose. Donc, parfois, c'est plein de petits détails comme ça qui sont assez relous, mais au final, on a pas mal de choses intéressantes à voir. L'autre chose qui est souvent l'un des plus importants, c'est le taux d'âge au panier. Ce taux d'âge au panier, déjà, premièrement, ça veut dire quoi ? C'est juste sur X sur 100 personnes sur le site, combien de personnes ont cliqué sur l'action d'ajout au panier ? Que cette action d'ajout au panier se trouve sur la fiche produit, qui se trouve dans page catégorie, sur la page, peu importe. C'est l'action, en fait, le CTA, le call to action de l'ajout au panier. Et en fait, premièrement, déjà, ça, assez souvent, alors que vous êtes dans Shopify, c'est un élément que vous avez automatiquement, qui ressort de suite. Donc, en fait, c'est un chiffre que vous avez facilement. Sur d'autres CMS, en tout cas, notamment dans Google Analytics, très souvent, c'est mal tagué ou pas tagué du tout. Et c'est pourtant un élément qui est vraiment pareil prépondérant parce que votre taux de conversion ne pourra pas être bien analysé et vu si votre taux d'ajout au panier n'est pas analysé. Et pareil, par device. Et donc, en fait, des trucs ultra basiques à mettre en place pour améliorer votre taux d'ajout au panier. Déjà, sur mobile, c'est d'avoir un taux d'ajout au panier sticky, c'est-à-dire en bas de page, il reste que vous scrolliez ou que vous restez fixe sur la page. C'est ça, c'est d'avoir le taux d'ajout au panier au-dessus de la ligne de flottezant. Donc, même sur un écran de 11 pouces ou 13 pouces, il faut que l'ajout au panier soit là. Ce fameux CTA, il faut qu'il se voit et qu'il claque. C'est-à-dire très souvent, on voit des CTA qui ont la même couleur que le logo, qui essaient d'être un petit peu cachés parce qu'on a peur de dire aux gens d'acheter. Le mec, il est sur la file produit, il a envie d'acheter, il faut qu'il voit que ça. Et après, bien évidemment, c'est énormément de visuels. Alors, il y a un qui charge vite, mais des visuels qui montent en avant le produit en nature morte, mais aussi porté, en animation, des avis clients, de la descriptif. Et n'hésitez pas aussi à dire comment fonctionne la livraison. comment on peut faire livrer, par quel transporteur, quels sont les prix, les délais. Globalement, essayez de faire sauter un maximum de friction dès le départ. Et comme ça, après, derrière, vous aurez un meilleur tunnel après, par la suite. Tu le suis cette métrique, toi, Guillaume ? Pas assez, tu vois. C'est ce que je dis maintenant, je ne pourrais pas citer ma valeur de taux d'ajout au panier, mon pourcentage. Par contre, pour rebondir un peu là-dessus, c'est effectivement le travail sur les CTA, il est hyper important. Nous, on avait trop tendance au début à les négliger en se disant c'est pas beau, on voulait un... Enfin, on avait toute la partie plus image de la boîte qui nous poussait à faire des trucs plus jolis, plus ergonomiques en respectant la charte, etc. Et un peu cacher les boutons ajoutés au panier, le prix, tous ces trucs-là qui peuvent parfois un peu être criards et sauter aux yeux. Mais en fait, c'est vraiment hyper important que ça soit hyper fluide pour la personne si elle veut acheter, d'ajouter à son panier, que le panier soit visible, qu'elle puisse bien supprimer un produit dans son panier. Enfin, c'est plein de petits trucs qui, quand on fait, on bosse surtout sur la partie design qui sont un peu souvent mis de côté par toutes les personnes plutôt créa et qu'il faut vraiment rebien bosser avec son agence ou avec ses devs sur la partie, ok, il y a une couleur spécifique pour tous mes sitiers, que vraiment ça soit fluide et qu'il n'y ait aucun frein à ce niveau-là parce que c'est vraiment dommage de perdre des gens sur ce genre de problème. Et après, il y a des trucs aussi qui peuvent être super intéressants sur la fiche produit pour augmenter. Alors ça, on est dans une autre notion, on est plutôt sur le panier moyen, c'est tout ce qui est service additionnel. Typiquement, tu vois, par exemple, tu as des marques qui font de la personnalisation de bougies, de plantes, tu vois, en fait, qu'est-ce que ton service, une carte cadeau, qu'est-ce que tu peux lui montrer pour créer de la valeur sur ton produit ? Et généralement, ça fait rarement baisser ton taux d'âge au panier, au contraire, ça améliore ton panier moyen et très souvent aussi ton taux d'âge au panier parce qu'en fait, tu leur crées de la valeur et après, tu leur laisses le choix. Oui, et aussi de faire du conseil d'achat dans le panier. Nous, typiquement, on va rajouter les produits d'entretien associés ou des petits accessoires, enfin, tout ce qui est à moins de 20, 25 euros, ça marche très bien Mais en tout cas, vraiment, et on le voit, Guillaume, toi, tu fais des chiffres qui sont vraiment quand même très, très solides sur l'e-commerce et tu ne regardes pas cette métrix encore ou pas trop. Donc, ça veut vraiment dire qu'il y a encore des très belles marques avec des gros volumes qui ne regardent pas cette métrix et très franchement, c'est la seule façon, c'est la seule façon de voir après, vous allez voir les autres étapes, de regarder en fait est-ce que vous êtes bon ou est-ce que vous n'êtes pas bon et est-ce que vous devez travailler. Parce qu'en fait, par page, une fois de plus, vous avez entre guillemets une liste de critères et nous, c'est un petit peu ce qu'on a un petit peu formalisé de choses que vous devez checker pour améliorer ce taux tout le temps. C'est clair. Derrière, c'est le taux de passage en caisse. Alors, ce taux de passage en caisse, en fait, il faut le voir de deux manières. Déjà, au global, donc, je dis 6%, c'est-à-dire sur le nombre de gens qui ont ajouté au panier, enfin, pardon, sur le nombre de gens qui ont visité votre site, combien ont ajouté au panier et du coup, sont passés en caisse. Le passage en caisse, déjà dans ma page de livraison, sur PrestaShop, parfois, ça va être tagué comme étant la page de connexion et derrière, après, c'est la page de livraison. parfois, il peut y avoir une granularité, on va dire, un peu différente. Tout le monde est-il, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez avoir minimum 50% des gens qui ont ajouté au panier qui vont, qui arrivent à l'étape de passage de caisse de la partie livraison. Et c'est ce ratio que vous devez regarder. Et là, pareil, il y a plein de choses pour l'améliorer. Le premier, qui est super évident, c'est, et c'est vraiment important, c'est quelle action il y a quand vous ajoutes au panier. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, t'ajoutes au panier, il ne se passe rien, t'ajoutes un petit rouge qui se voit dans ton petit panier tout en haut à droite, est-ce que t'as une mini-carte qui se trouve sur la droite, est-ce que t'as un pop-up, est-ce que t'arrives directement dans la page panier. Globalement, ça c'est déjà le premier élément à travailler pour améliorer son taux de passage en caisse, c'est que les mecs se disent ok, il y a des endroits pour faire du branding, il y a des endroits pour faire du business. Là, on page, c'est fait pour faire du branding, la page à propos de la marque, c'est pour faire du branding, ok, là le mec, il a cliqué sur ajoutes au panier, on n'est plus là pour lui raconter l'histoire, on est là pour qu'il achète et que du coup, tu vois, il convertisse. Et donc en fait, vraiment l'objectif, c'est que là, vous puissiez, un, le motiver énormément et donc qu'il n'ait pas d'effort à faire, donc que ça soit visible et qu'il puisse de suite passer à la page de livraison et de paiement, bien évidemment, il y a tous les seuils de livraison offerte qu'il faut mettre en avant et les paliers, est-ce qu'il y est, est-ce qu'il n'y est pas, est-ce qu'il est loin et après, plein de logiques de cross-sell et d'up-sell et je sais que de manière native, Shopify est très solide là-dessus. Toi, tu utilises quoi là-dessus ? Nous, on est sur PrestaShop 1.7 et au-delà de ça aussi, c'est simplifié à mort cette étape-là. Les sites où tu as 15 000 choix, trop de solutions, 15 façons de se créer un compte, nous, on a eu tendance à vraiment sortir tout ce qui était possible et vraiment garder l'essentiel parce que tu peux avoir trop de problèmes, trop de bugs, trop de gens qui vont se perdre à ce niveau-là alors qu'il te faut juste au final, ce qui est important, c'est un mail, une adresse, un transporteur, un moyen de paiement. Il faut vraiment revenir au basique et simplifier cet endroit et pareil, pas mettre, c'est important de faire de l'up-sell à ce moment-là mais pas non plus trop surchargé, je pense, pour ne pas brouiller aussi les pistes et vraiment aller à l'essentiel. Je suis assez pour la simplification, moi, surtout en mobile qui est vraiment… Oui. Et d'ailleurs, il y a une question de Quentin qui est, est-ce que tu recommandes de mettre des CTA sur les pages catégories ? Quentin nous dit qu'il les a supprimées pour avoir des pages plus clean, plus lean et que du coup, en fait, de forcer le conso pour aller sur la fiche produit. Moi, j'ai tendance à dire que l'ajout panier dès la page en fait catégorie, elle ne sert que dans deux cas. Soit des cas où c'est des clients repeat, donc ils connaissent ta marque, ils connaissent tes produits, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'informations supplémentaires pour toi, ils aiment le style, ils achètent de suite. soit des sites multimarques qui vendent des marques très connues, du Hazard, du Valendo, du Amazon. En vrai, franchement, là, tu sais ce que tu viens chercher un produit. La plupart des marques, comme Monsieur Moustache, et je mets de côté la partie branding, mais c'est pareil pour toutes les marques, on va dire, on va dire, d'NVB, c'est qu'en fait, tu as envie, tu es quand même dans une obligation des parts de raconter une histoire et d'emmener le mec dans une histoire. Et certes, une fiche produit, c'est là pour que la personne l'achète, mais c'est surtout pour lui raconter l'histoire, il est dans le détail du produit, comment le produit est composé, quelle part revient au producteur, quels sont les conseils d'entretien, quels sont les visuels, quels sont les avis. Donc, globalement, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'en fait, il faut les enlever sur les pages catégories parce que la plupart du temps, déjà, vous n'avez pas non plus 150 millions de références, donc en fait, ce n'est pas gênant d'aller sur une fiche produit. Premièrement, deuxièmement, la plupart des clients, ce n'est pas comme s'ils achetaient 15 produits dans un même panier. La plupart du temps, tu vas avoir un, deux, trois produits dans un panier, donc la personne, entre guillemets, peut faire l'effort d'aller sur la fiche produit et donc du coup, j'ai plutôt tendance à dire que ça, il faut vraiment se faire de la page catégorie et surtout pour avoir des beaux visuels, des beaux produits parce qu'une fois plus, ce call to action, il est très présent, il est un peu lourd et parfois, sinon, je trouve que le truc intermédiaire, c'est de ne pas l'avoir en fixe, de l'avoir au survol de la photo. Et là, du coup, tu commences un truc intéressant qui n'est pas gênant visuellement sauf si tu as une action du conso. Oui, exactement. Nous, on a fait le choix de le garder qu'en desktop parce que c'est moins, ça prend moins de place que sur mobile. Sur mobile, il faut que ça soit hyper épuré. Effectivement, pareil, nous, sur le niveau visuel, c'est un truc hyper important. On a arrêté de faire du pack shot fond blanc depuis à peu près deux ans et demi maintenant pour vraiment créer un univers et c'est ça que les gens viennent chercher chez nous. c'est avoir un univers de marque où ils savent qu'ils sont chez Monsieur Moustache et ils ne sont pas sur une marketplace où tout va être en fond blanc. On veut vraiment mettre en avant à fond les visuels et surtout en mobile avec des écrans plus petits où il faut encore une fois simplifier et ne pas se surcharger avec un call to action rapide. Nous, on vend quand même des produits, on a un panier moyen à environ entre 120 et 140 euros en fonction de l'été ou l'hiver et quelqu'un qui achète chez nous il n'y a pas besoin d'acheter en trois secondes enfin on n'est pas sur un modèle type Amazon où tu achètes hyper vite parce que tu as besoin d'annoncer un achat qui est un peu plus réfléchi donc surcharger avec des call to action sur les quatre c'est un peu évité effectivement. On s'est rendu compte qu'on avait peu de clics même sur desktop là-dessus donc il y est encore mais on va voir ce qu'on va en faire. Une fois plus généralement en fait la personne elle n'est pas elle vient pas sur un achat compulsif comme j'ai besoin d'acheter ma lessive ou j'ai besoin d'acheter un bouquin qui est sorti donc du coup tu dois aller raconter une histoire et ce n'est pas gênant d'aller sur la fiche produit au contraire surtout si elles sont bien faites. Et sinon il y a une petite question d'Audrey qui est qui des commandes invités alors ça je vais te montrer à dire que les commandes invités ça doit être intégré de manière maintenant automatique c'est à dire il y a plein de gens ils n'ont pas envie d'avoir un compte créé automatiquement avec la partie connexion, peu de passe etc il faut avoir le moins de friction possible ce que vous devez avoir en tête c'est qu'à partir du moment où vous êtes sur l'age au panier chaque clic dans le tunnel de vente génère généralement un abondant entre 15 et 25% donc en fait une fois que vous avez cette data en fait au moins il y a deux clics et plus vous pouvez convertir donc si vous pouvez juste avec un email créer parce qu'en fait vous pouvez toujours en tous les cas créer une commande invité c'est à dire il y a l'email et automatiquement vous générez un mot de passe qui reclut dans son confirmation de compte et donc en fait à la fin il a un compte créé sans avoir l'impression de l'avoir fait donc une fois plus chaque clic ça vous fait pas mal de mal effectivement le compte invité nous il y a à peu près moins de 2% des gens qui l'utilisent donc on l'a enlevé c'est pareil on simplifie pour créer un compte sur le message tu mets un login un mot de passe le plus simple possible pareil on n'a pas à chercher à faire des trucs compliqués mais simplifier simplifier ouais et en fait ça dépend vraiment une fois plus en fonction des marques ou aussi des CMS il y a des CMS où c'est intégré de manière on va dire native typiquement Shopify c'est natif sur d'autres noms mais en tout cas la règle c'est le moins de friction possible l'autre point c'est la partie taux de paiement c'est à dire il y a des gens ils ont rempli vos espaces de livraison et en fait ils vont cliquer sur payer et après en fait ils vont avoir du coup la partie paiement là c'est la même chose vous devez avoir 70-80% des gens qui de la page de la page livraison vendent sur la page paiement et en fait qu'est-ce qui va faire ce critère et qu'est-ce qui va faire que ces personnes vont aller sur la page paiement c'est plusieurs choses c'est déjà est-ce que la plus grosse friction là en dehors de l'UX c'est la partie tronc-porteur c'est est-ce qu'il y a différence de tronc-porteur du relais du domicile du colissimo du chrono est-ce qu'il y a les prix indiqués est-ce qu'il y a les délais indiqués et est-ce qu'il y a surtout quel est le vrai tronc-porteur est-ce que c'est le relais est-ce que c'est est-ce que c'est le relais colis ou après c'est un autre et vraiment re-rassurer sur les prix sur les prix livraisons sur les paliers là c'est vraiment généralement ce qui fait ce qui fait partir la personne en dehors de l'UX de l'autofile sur la livraison sur l'adresse des trucs un peu basiques c'est principalement toute la partie tronc-porteur c'est 90% des abondances là-dessus ouais et un autre point aussi nous c'est les réassurances notamment sur la chaussure où on a à peu près 15-20% de taux de retour et c'est encore nous la première cause de contact service client avant vente c'est est-ce que les retours sont gratuits alors que ça doit être marqué dans le footer sur les fiches produits dans le tunnel etc on pourrait limite le mettre encore plus gros tellement ça peut être un frein des gens qui pensent que les retours ne sont pas gratuits que c'est pas possible comment il faut faire c'est vraiment un truc nous on l'inclut aussi dans le tunnel à la fin parce qu'on a souvent les questions et c'est souvent demandé et nous au niveau des transporteurs on est assez exhaustif on en a pas mal en France notamment à cause grâce à nos boutiques où on fait du click on collect mais effectivement hyper clair et je pense qu'il faut citer les transporteurs c'est toujours mieux que de dire livraison standard où la personne ne sait pas si ça va être la poste TNT ou un autre Mondial Relay c'est moi même en tant que client ça me rassure de savoir avec qui va m'envoyer avec qui j'ai l'habitude de recevoir mes colis c'est toujours mieux mais il faut toujours une fois plus la notion de base c'est la transparence et parfois tu sais pas pour quelle raison t'as une mauvaise expérience avec UPS et du coup t'as pas envie d'avoir UPS ou DHL ou un autre et c'est juste comme ça parfois tu te vois un oubli typiquement c'est pas d'avoir de Roller Colis de Mondial Relay parce qu'en fait il y a plein de gens qui n'ont pas de gardiens qui sont pas chez eux et ils préfèrent largement avoir ça comme expérience donc vraiment une fois plus laissez le choix soyez transparent là-dessus et surtout si vous le pouvez mettez l'un des transporteurs en gratuité avec palier ou sans palier ça va dépendre de votre modèle économique de votre panier moyen mais généralement c'est toujours bien effectivement d'avoir cette notion parce que déjà vous la marketez dès le départ donc chacune de vos étapes s'améliore et à ce moment précis si la personne elle veut un autre transporteur typiquement elle veut d'Express elle le paie et si elle veut du gratuit elle a le choix pareil elle a un transporteur gratuit donc ça c'est généralement des choses qui sont assez intéressantes à mettre en place soit t'as mis un palier nous en gros tout ce qui est click and collect est gratuit sans palier après on a un palier à 125 euros de gratuit sur tout transporteur sauf les Express et on a un palier à 50 euros pour tout ce qui est point à relais mondial relais et effectivement les points à relais c'est non négligeable c'est quasiment la moitié des choisis par les clients parce qu'effectivement ils ne sont pas chez eux c'est plus simple il y a un réseau assez dense et plus rapide que d'aller à la poste c'est énorme 50% je vois plutôt du 25-30% c'est 47-48 je crois de mémoire mais c'est assez possible et Maxime tu posais la question de à quel point c'est important d'avoir un second transporteur en plus du relais colis écoute on vient de te répondre c'est pas un second c'est tout ce que tu peux c'est le relais colis le domicile la poste l'Express il faut au moins avoir ces trois solutions le domicile le relais colis et l'Express c'est vraiment primordial et enfin la dernière métrique bien évidemment c'est le taux de conversion donc ça c'est une fois de plus c'est la conclusion de tout ça et là sur le paiement 90% des gens qui sont sur la page de l'entreprise doivent arriver au bout pourquoi parfois ils n'y arrivent pas parce que parfois c'est là pour le coup c'est très facile c'est l'UX ou le temps de chargement du module de paiement ou l'intégration dans le site ça va être est-ce que toutes les cartes sont acceptées est-ce qu'il y a du 3x100 frais intégré ou non qui est quand même toujours des notions assez importantes et on s'aperçoit que finalement le paiement plusieurs fois sans frais c'est pas que sur des gros paniers ça peut être aussi très pertinent sur des petits paniers donc c'est ultra ultra pertinent et globalement on a un bon taux de conversion aujourd'hui en tout cas nous on considère que c'est au-dessus de 3% après c'est très variable en fonction du panier moyen si tu as un panier moyen à plus de 150€ tu peux te permettre d'avoir un taux de conversion plus bas et si tu as un panier moyen très bas autour de 40-50€ il faut mieux qu'il soit bien supérieur à 3% je suis d'accord avec nous on est plus pour être transparent on est à 2,3% après on a un panier moyen qui tourne plus autour de 130-140€ en fonction de la saison et c'est un taux qui nous semble plutôt pas mal et on est passé même de 1,7 à 2,3 de 2019 à 2020 mais c'est pour ça c'est très variable de ta part de repeat c'est très variable de plein d'éléments de plein d'éléments et bien évidemment après c'est toujours la chose à travailler mais une fois de plus ça c'est qu'une conséquence de tout ce qu'il y a autour et Franck disait 3% c'est énorme écoute on travaille avec plein de marques alors qu'il y a des paniers moyens aussi un peu plus faibles que Guillaume enfin un peu plus élevés que celui de Guillaume donc plutôt autour des paniers moyens autour de 30-40-60€ et on a des taux de conversion à 3,5-4 donc c'est pas forcément toujours quelque chose qu'on trouve de choquant mais une fois plus c'est regarder trois étapes le taux de conversion à la fin si t'as un taux d'ajout de panier à 4% a priori ton taux de conversion il va pas être à 3% il va être à plutôt 1,5-1 et si t'as un taux d'ajout de panier à 15% pour le coup trop de conversion à 3% potentiellement il est mauvais donc vraiment ça dépend à chaque fois de tout ton tunnel de ton panier de plein de choses alors là Pauline tu poses une question critique la grande répartition trafic payant trafic non payant mais j'ai envie de te dire moins de ta trafic payant mieux c'est ça veut dire que ta marque est de plus en plus forte et que ça t'occupe de la réalité la réalité c'est que généralement une bonne équation c'est d'avoir pas plus de 50-100% de pay sinon ça veut dire que t'as une dépendance énorme au pay et alors après ça peut se justifier en face de très fortes croissances mais sinon il faut que tes relais de referral de direct de SEO ta moto prenne un peu le rôle sinon c'est compliqué d'avoir de la renta sur la durée donc voilà un petit peu les sujets de valeur de référence que je voulais vous partager et voir avec vous Merci beaucoup Vincent c'était hyper cool j'ai moi-même j'ai fait plein de choses donc j'espère que c'en est de même pour tous les participants là on va redescendre un peu plus et on va aller sur le paiement avec des cours ultra concrets et le retour d'expérience de Guillaume sur le blog en l'occurrence mais aussi globalement tous les aspects du paiement sur lesquels il faut faire attention puisque le paiement arrive en fin de tunnel tu l'as très bien du Vincent a priori c'est pas le moment où on compte abandonner son achat et pourtant et pourtant il y a quand même pas mal à remontagner que ce soit même après la livraison ça peut être pour plein de raisons et on va essayer de vous donner quelques astuces pour optimiser ça et nous gagner en conversion on va peut-être commencer par remettre un peu de contexte concernant le partenariat Monsieur Moustache Payplug globalement nous on travaille ensemble depuis juillet 2019 si je ne me trompe pas Guillaume c'est ça moi je trouve qu'à première vue on a déjà des ADN très similaires et c'est la même chose pour DNG on a des façons de travailler et notamment avec nos clients même s'ils ne sont pas les mêmes très similaires mais plus que tu peux nous redire deux mots sur comment tu as payé du Payplug et pourquoi pour toi aujourd'hui c'est la bonne solution pour nous et bien nous pour refaire un petit historique au niveau des moyens de paiement on a longtemps bossé enfin on a longtemps on a dû bosser 2-3 ans uniquement avec Paypal au tout début parce que c'était plus simple et c'était le début ensuite on a bossé avec des systèmes liés à nos banques avec qui on bossait pour Monsieur Moustache il s'avérait que c'était il y avait pas mal de défauts pas de page dédiée des environnements de paiement assez vieillot quand il y avait un bug on n'avait pas forcément quelqu'un en face qui appelait enfin peu de choix et même au niveau plus bas qui est comptable c'était assez compliqué de faire du matching derrière en termes de compta et on a eu de mal du coup on avait fait un peu un tour de ce qui se faisait en solution plus start-up ou qui n'était pas lié à un système bancaire ou une banque avec qui on bossait et il s'avère que Payplug nous proposait quelque chose de le rapport qualité-prix était hyper intéressant et avec surtout cet aspect comme j'ai pas mal parlé avant très simple d'une page de paiement à nos couleurs les gens n'avaient pas l'impression de sortir du site en ayant un truc assez sécure qui est important et voilà c'est un peu comme c'est comme ça qu'on arrive là-dessus et avec une intégration aussi assez rapide et facile contrairement aux solutions bancaires qui peuvent être un peu un peu compliqué chronophage dès qu'il s'agit de rentrer un peu dans la technique et avec eux écoute merci pour ces mots globalement t'as dit pas mal de choses sur les gros conseils qu'on a tendance à donner aux commerçants donc l'idée pour nous ça va reprendre de choses qui ont été dites pendant le parcours d'achat notamment sur la partie réassurance le paiement c'est la partie un peu tricky du parcours d'achat du tunnel d'achat et donc si on a commencé à rassurer ces clients depuis la home page c'est vraiment pas le moment de perdre ce côté sécurité et donc il est absolument indispensable d'opter pour une plage de paiement qui soit simple rassurante avec des locaux ça peut être le cadenas ça peut être les petits avec des bancaires qu'on voit là j'ai mis l'exemple de la page de monsieur le stage mais globalement on peut changer le fond d'écran pour la sortir à ton site c'est vraiment recréer le design qu'on a mis en place sur son site de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout de friction à cette étape là et donc que le moment se passe pratiquement sans s'en rendre compte donc là effectivement on a un template sur rupture qui réassure pourquoi la réassurance on dit que 90% des consommateurs attendent avant tout un moyen de paiement qui soit sûr on pense qu'on peut tous se ramener à sa propre expérience effectivement on va aller sur une page on n'est pas très sûr on va peut-être qu'on a tout une question alors qu'on avait prévu de faire l'achat on va aller chez un concurrent ou sur un autre site et ça c'est leur image donc là il y a des choses très très simples à mettre en place pareil sur l'expérience en friction tu disais que tu avais tu m'as dit 70-72% des trafics 73% on dit 13% des trafics sur mon site il me semble qu'à l'époque c'était une des raisons qui vous a poussé à la fonction de votre porte et en fait nous on se prend compte que c'est une des raisons de la plupart des commerçants puisque aujourd'hui on a la moitié des transactions de marchands qui ont eu sur mobile donc 38% en moyenne et un panier moyen un peu plus élevé aussi ce qui veut bien dire que lorsque tu harmonises ton site sur mobile qu'il reste possible que globalement tu as des numériques qui va remonter que tu n'as pas à zoomer pour aller rentrer tes cohorts des bancaires en fait c'est des trucs tout bêtes mais si tu limites ton nombre de clics à la fin ça paye et c'est ça qui est hyper important et c'est ça qu'il faut payer Effectivement le clavier numérique c'est vraiment un truc qui marche bien de cliquer dans la case chiffre et plutôt que d'avoir le clavier complet du téléphone d'avoir directement comme si tu appelais quelqu'un sur son portable ou sur son fixe tu tapes beaucoup plus vite les chiffres de ta carte c'est un truc qui est quand même pas mal C'est ça globalement tu limites ton nombre de clics donc tu limites ton taux de conversion c'est assez basique et ça marche plutôt bien Tu le disais aussi Vincent sur le fait de diversifier ses paiements notre gros conseil chez Payplug c'est globalement alors déjà d'avoir plusieurs modes de paiement particulièrement Guillaume tu as commencé avec tes balles et tu es parti après avec une solution par carte bancaire dans le plan de Payplug de proposer les deux c'est aussi limiter une frustration chez le consommateur il y a des adeptes de Paypal il y a des personnes qui payent uniquement par carte bancaire peu importe c'est à proposer les deux et après sur le paiement par carte bancaire il y a encore une fois du paiement en plusieurs fois il y a du paiement différé il y a du one click qui enregistre les coordonnées bancaires de façon à ce que la prochaine fois qu'on paye par exemple comme sur le site de la SNCF typiquement on est bien en deux secondes c'est des choses que maintenant vous pouvez proposer sur le paiement c'est donc à faire attention et à envisager si vous ne les avez pas donc pardon je vais un peu vite mais globalement sur les chiffres il y a 75% des personnes qui attendent le paiement plusieurs fois 72% sur le paiement différé et la moitié sur le paiement un petit ça c'est des chiffres sortis d'une étude d'un partenaire proxémiste une étude cette année avec Opinion Way donc c'est assez intéressant de voir que les habitudes changent et les attentes des consommateurs changent notamment en termes de paiement et nous ça nous réjouit puisque c'est assez cool de se dire qu'on peut aider les commerçants à mieux vendre et enfin une petite une petite astuce pour vendre sur tous les canaux c'est la demande du paiement je ne sais pas si tu en as une tête Guillaume de ton côté non on ne le fait pas beaucoup ça mais je vois l'idée parce que c'est marrant j'ai présenté un webinar avec Perzon la marque de soins naturels il y a quelques jours qui me disait qu'il utilisait cette demande de paiement donc en fait concrètement c'est un petit lien pour l'envoyer par SMS email sur tous les canaux de vente de communication dans sa place sur les réseaux sociaux etc lui il s'en servait comme SAV lorsque quelqu'un avait oublié de mettre quelque chose dans son panier ou bien n'avait pas trouvé sur le signe tu veux la renvoyer ah oui oui dans ce cas on s'en sert effectivement un petit peu pour les gens qui ont du mal ou qui sont un peu qui ont besoin d'envoyer des liens pour que les gens payent directement plus simple un peu comme de la VAD yes ben complètement en fait on se rend compte qu'il y a vraiment pas mal d'usages il y en a qui utilisent les liens de paiement pour faire de la vente au téléphone typiquement et on peut très bien aussi imaginer faire de la relance de panier abandonné via des liens de paiement on peut imaginer faire du marketing conversationnel du commerce conversationnel via des liens de paiement on est sur un réseau social quelqu'un nous demande ah vous n'avez pas reçu cette dernière paire de chaussures que je vais m'acheter dans ma porture ben si si tiens je t'envoie le lien et en fait on enquête directement de le faire pour passer par le site donc pas mal de use case et des moyens intéressants d'accélérer ses ventes en ligne sur son e-commerce si je dois dire un dernier petit mot conseil lorsqu'on se penche sur le paiement il n'y a pas que des raisons orientées clients finaux on a fait pas mal de tours puisque c'était quand même dans la climatique du parcours d'achat mais quand je fais la solution de paiement il est hyper important de regarder si l'installation est simple si je ne vais pas perdre du temps puisque à priori quand j'ai un site e-commerce ma passion c'est pas de passer du temps sur ma solution de paiement ni sur toutes mes autres solutions métiers qui vont m'aider à piloter ma performance et donc là on parle par exemple d'automatisation légèrement de façon à mieux gérer aussi sa trésorerie de façon à ne pas avoir à se connecter sur son back office pour le faire manuellement potentiellement opté pour une solution omni-canale qui va ensuite suivre votre évolution lorsque vous allez ouvrir des boutiques physiques on parle aussi d'une solution qui vous permet de regarder quels sont les échecs de paiement de gérer vos remboursements de façon très simple quand vous êtes sur Postachop ou sur Shopify ou sur globalement la plupart des CMS du marché pour le faire directement depuis son back office et ça je pense que c'est aussi Guylain tu me diras si tu le oui effectivement la partie SAV enfin service après-vente sur les remboursements c'était un vrai sujet chez nous à chaque fois qu'il fallait faire un remboursement il fallait aller sur la plateforme bancaire faire le remboursement pas se tromper etc puis mettre à jour sur PrestaShop là le fait qu'il soit complètement lié en un clic on peut rembourser quelqu'un totalement partiellement avec le changement de statut qui va bien etc c'est vraiment un plus déjà de vitesse et aussi pour éviter des erreurs parce qu'on avait des erreurs de personnes qui recopiaient mal le montant pour rembourser ou ce genre de choses donc ça c'était un peu une c'est aussi la raison pour laquelle on est passé avec Peplug C'est bien de me sentir encouragé dans tout ça je pense qu'il y a aussi donc là j'ai mis quelques exemples mais je pense qu'il y a aussi un gros sujet notamment la DSP2 je ne sais pas si Guillaume c'est quelque chose qui t'a beaucoup préoccupé inquiété ou au contraire de continuer en Corée si 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 on est dessus mais ça a l'air de plutôt bien se passer en tout cas on n'a pas trop d'écueil il faut qu'on se penche un peu plus dessus mais ouais c'est un vrai sujet DSP2 sur lequel il faut faire gaffe surtout avec des paniers assez costauds comme les nôtres donc c'est un sujet en cours pour rien vous cacher mais sur lequel on se penche beaucoup Yes et côté solution un petit mot sur la DSP2 c'est une nouvelle norme européenne qui est passée pour renforcer la sécurité et donc qui va demander un peu plus d'authentification au moment du paiement l'idée c'est aussi de choisir une solution à avoir une solution évolutive qui va se mettre à court automatiquement pour tous les commerçants qui ont la solution c'est juste une désormais module du CMS à faire et rien de de notre côté on va absorber la complexité du changement DSP2 et à la DSP2 et que pour les marchands ça soit complètement transparent qui n'a rien à faire donc en fait c'est des techniques comme ça on n'a pas forcément conscience lorsqu'on début ou lorsqu'on ne s'intéresse pas trop au paiement mais finalement ça cache pas mal de choses et c'est assez important de prendre en compte donc les bons choix enfin en tout cas posez-vous les bonnes questions quand vous réfléchissez au paiement je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat pour elle c'est uniquement pour l'e-commerce classique également sur les marketplaces avec système de commission alors nous on n'a pas de solution pour le marketplace donc votre régler c'est uniquement pour l'e-commerce et le commerce en physique en fait c'est une solution médianale qui permet de gérer toutes ces transactions en temps réel mais pas à côté le marketplace le paiement plusieurs fois un peu ça vous plie complètement je l'ai dit la question elle était posée avant mais je pense qu'aujourd'hui c'est de plus en plus dans les habitudes de consommation enfin en tout cas moi typiquement je me vois de plus en plus sur les sites on sait que c'est un gros projet le marché est en train d'énormément évoluer et de la même façon que la solution médianale ça peut être aussi intéressant d'avoir ces transactions en plusieurs fois depuis la même interface que ces autres paiements comptants et c'est exactement ce qu'on propose donc ça tombe bien l'offre de paiements différés à Payplug c'est pas le Payletter en moins on a bien une offre de paiements différés qui permet d'aligner ce paiement avec la réception de la commande et pareil ça peut aussi ne pas susciter d'inquiétudes et donc créer de la réassurance côté consommateur donc intéressant et avec plaisir pour en parler d'avantage si vous voulez est-il possible de faire un paiement par prélèvement comme pour le système d'abonnement nous sommes connectés avec des systèmes d'abonnement c'est pas nous qui proposions en propre mais il y a des possibilités de ce qu'il y a et quand allez-vous intégrer Apple Pay bientôt en tout cas c'est dans la roadmap donc d'ici quelques jours et donc maintenant que j'ai envie d'avoir répondu à la question vous pouvez peut-être participer sur la dernière partie qui est globalement un petit réclable qu'on vient de se dire et aussi quelques pensées pour aller un peu plus loin globalement moi j'ai remis là l'importance d'une approche customer centrique lorsqu'on a un site de commerce lorsqu'on a un commerce en règle générale en fait l'importance avant tout de comprendre ce client pour tout ce qu'on veut dire avoir une connaissance parfaite de ce qu'on veut parce que c'est aussi revenir sur toutes les étapes que nous a présentées l'enfant et forcément vous pouvez ajuster et aller améliorer les points de friction de votre site pensez aussi lorsque vous passez en un mécanique par exemple comme Guillaume avec quelques points de vente aujourd'hui il y a de plus en plus de ce qu'on appelle Roco Research Online Purchase Offline et donc c'est aussi important d'avoir beaucoup d'informations sur le site de façon à ce que la personne pense qu'elle vient chercher un peu de votre boutique qu'elle se sent entièrement rassurée et que finalement elle finalise l'achat qu'elle trouve en fait une pensée qu'elle vient chercher au prix des vendeurs et je pense qu'en ce moment c'est un gros point qu'on a tous envie de revenir dans les boutiques tous envie de recréer de l'interaction donc ça c'est assez intéressant on n'a pas beaucoup parlé dans le canal c'est pas le sujet mais en tout cas si vous pouvez élargir un peu moi je pense que c'est un des gros points de 2021 de la même façon on a beaucoup parlé de parcours d'achat mais avant cela pour moi je pense qu'il faut adopter des outils simples et maîtriser ce qui est avant tout c'est à dire ok c'est quoi mon CMS comment je le connecte avec mes autres solutions que ce soit le plus grand mais que ce soit aussi le marketing automation ma logistique etc en fait comment depuis une même interface une interface unique je gère mes stocks et mes prix comment je viens aussi ma compta et ma fraise et ensuite bien sûr analyser toutes les étapes du point d'achat tout ce qu'a dit Vincent donc trafic temps de chargement taux de rebond taux d'ajout au panier taux de paiement taux de conversion attention aussi à ne pas faire les choses dans le même sens et enfin pour aller un peu loin je pense que c'est important de bien considérer toute la data qu'on peut faire ses clients il y en a de plus en plus et c'est ça que vous avez encore une chance par rapport à la concurrence donc c'est globalement avoir le bon CRM de façon qui est connecté qui permet de consolider ces data si on lance en omnicanal une solution omnicanal nous globalement le mot d'ordre cette année c'est de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier on l'a bien vu et donc multiplier ces canots de vente c'est très important si j'ai qu'un point de me digitaliser si j'ai un site de commerce avoir une vitrine c'est aussi important et donc c'est comme ça qu'on grandit on lit son ERP ses outils de fidélisation et tout ça avec des outils toujours aussi simples ergonomiques agiles et de suivre je ne sais pas si j'ai tout dit j'ai voulu aller un peu plus loin sur cette conclusion mais Vincent je suis très sûre que ça a des choses très importantes pour ajouter non mais en fait c'est un petit peu tout ce qu'on a dit généralement le plus important que tu as dit c'est regarder vos datas bien taguer votre site parce que s'il n'est pas bien tagué vous n'avez pas les bons datas si vous n'avez pas les bons datas vous ne pouvez pas comprendre et prendre des décisions donc vraiment faites d'abord ce travail à moins et une fois qu'il est fait vous pourrez analyser et finalement trouver des solutions soit par vous-même soit en travaillant avec des partenaires ou en échangeant avec des entrepreneurs mais globalement la priorité c'est quand même ça reste ça ça reste d'avoir la data qui remonte et surtout il doit plus regarder les tunnels dans son entreprise qui doit être vu par le prix de votre marque votre panique moyenne votre modèle économique ça ne vous peut pas dire forcément grand chose en tant que tel ce qui est intéressant c'est toutes les métriques qui sont avant donc une fois plus regardez vos chiffres et ayez-les à la remonte de métaux et aussi attention à ne pas tout miser et mettre en cause l'acquisition souvent c'est l'ergonomie du site qui paye et qui joue et qui peut provoquer des problèmes de conversion et il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'acquisition et ne pas tout cramer dessus avec un site dont l'ergonomie n'est pas hyper fiable et pas hyper hyper bossée c'est vraiment important de se reposer un peu sur les bases c'est quoi mon site c'est quoi l'univers de ma marque est-ce que les gens comprennent ce que je vends quand j'arrive sur mon site et est-ce que simplement ils peuvent acheter mon produit augmenter son trafic de façon démesurée en mettant beaucoup d'acquisitions si le site ne suit pas derrière même au niveau du ton de chargement ou à l'ajout au panier c'est dommage c'est vraiment on a fait cette erreur et on en est revenu clairement c'est super intéressant ce que tu dis Guillaume on avait un client qui est venu nous voir il y a deux mois et qui nous dit je comprends pas j'ai investi deux fois plus mes mes propriétaires se sont totalement cassés la gueule je lui ai fait ok mais t'as changé quoi sur ton site rien mais voilà c'est la réponse si tu mets un moteur de Ferrari avec des roues et une carrosserie de Pringo a priori il y a un truc qui va pas bien se passer et t'es obligé d'avoir tout qui évolue en même temps et de monter crescendo et globalement les coûts d'acquisition ne font pas de monter parce que t'es sur un inventaire fini avec un nombre d'inventaires d'entrants infinis donc ça fait augmenter donc le seul moyen de s'en sortir c'est d'avoir des meilleurs ads d'avoir un meilleur site d'avoir une meilleure conversion et du coup après une meilleure féminisation mais une fois plus je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas tout remettre sur le lieu de l'acquisition il y a un gros travail d'abord chez toi à tous les niveaux c'est sûr et bien dans ce cas là ce sera le mot de la fin j'espère que vous avez tous appris plein de choses aujourd'hui que ça vous a plu que ça a répondu à vos attentes sur ce webinaire nous globalement avec plaisir pour continuer vos discussions un peu plus tard si vous avez d'autres questions c'est aussi le moment de les poser on peut prendre un petit temps pour répondre aux dernières questions ça a été très interactif donc vraiment merci pour ça et s'il n'y a pas de questions je ne sais pas si ça arrive merci à vous tous ces percentiles vous remercier avez-vous un programme de fidélité ? ah ouais il y avait non c'est un truc qu'on ne bosse pas qu'on ne bosse pas encore je pense pas mal de questions là-dessus est-ce que c'est intéressant ou pas on n'a pas exactement ça nous on fidélise plus via notre programme de recyclage en gros quand vous ramenez des paires usagés chez nous on propose des offres exclusives à ces personnes-là on est plus sur ce segment sur ce segment-là mais ça peut être un point à creuser tout le monde repart avec ses petits conseils c'est ce que je crois Guillaume et bien merci à tous on a tenu 56 minutes un peu plus que ce qu'on pensait mais c'est aussi grâce à vous et grâce à vos questions donc sauf si Guillaume on sent que vous avez quelque chose à raconter je vous propose non c'est bon merci beaucoup à bientôt à tous à bientôt au revoir